Nous allons pouvoir débuter. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Le sujet aujourd'hui de cette présentation sera la présentation d'un de nos derniers modules qui s'appelle SWOOT BW pour SWOOT BIM & WALLS, ce qui veut dire poutre et mur et qui correspond donc plutôt aux travaux de construction bois plutôt qu'au métier du meuble cette fois-ci. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Antoine Blondel et je suis business développeur pour FI4 pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie. Comme pour tous les précédents webinaires, je vais dérouler l'ensemble de la présentation pendant une trentaine de minutes et on fera ensuite le tour des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pour que nous puissions ensuite y répondre en fin de présentation. Juste un petit mot sur la série de webinaires. On a animé tout au long du mois d'avril et jusqu'ici jusqu'à la mi-mai. C'est maintenant 6 semaines qu'on anime deux fois par semaine des webinaires pour vous faire découvrir nos solutions, vous donner des trucs et astuces afin de les utiliser au mieux, etc. Aujourd'hui s'achève cette série, c'est aujourd'hui le dernier épisode, mais nous reviendrons vers vous dans le futur avec des webinaires pour toujours plus vous tenir informés sur les nouveautés de SWOOD mais également sur les produits que nous avons et vous permettre de les utiliser encore une fois au mieux. Donc comme d'habitude avant de démarrer ce webinaire, comme il y a des nouvelles personnes, je vais présenter également très rapidement la société et nos solutions, donc je vais bien sûr passer très rapidement là-dessus. Je vais juste vous dire encore une fois que Efficade est une société qui a été créée il y a 30 ans, on a toujours été dans le domaine de la CAO et de la FAO. Dans un premier temps dans l'éducation et ensuite sur un volet plus commercial on va dire, ce qui veut dire qu'on a une vraie expertise dans ce domaine. On avait commencé sur une plateforme 2D, on a décidé de changer pour SolidWorks en 2001, donc pareil c'est un produit, donc SWOOD en général qui est mature, qui est sur le marché depuis un moment et donc qui a fait ses preuves. Ensuite pour vous présenter très rapidement la solution, comme ça a déjà été fait sur les webinaires précédents, on a tout d'abord nos trois produits principaux qui sont plutôt dédiés aux meubles, donc qui sont SWOOD Design qui va permettre de créer des modèles 3D de meubles, etc. très facilement à l'aide de fonctions métiers, de bibliothèques, de méthodologies, etc. Ensuite on a SWOOD CAM qui est la partie FAO spécial bois, donc avec une associativité avec la CAO, ce qui nous permet de créer des programmes en automatique via une analyse géométrique. Ensuite on a la partie SWOOD CAM nesting, donc qui permet de réaliser des projets de nesting à partir des modèles créés avec SWOOD Design et donc avec ça on peut ensuite créer un rapport qui permet de, j'ai oublié de traduire ici pardon, qui permet donc d'extraire ensuite des données pour la production, de partager les informations de production, etc. avec toute l'équipe. donc très rapidement ici j'ai mis la vidéo en accéléré qu'on vous a présenté lors des derniers webinaires, donc ici avec la création d'un meuble, donc avec tout d'abord la création du caisson, donc de la carcasse, insertion des connecteurs, ensuite on va venir changer ici les matériaux, le sens du fil, ajout des champs, ensuite ajout des composants via glisser-déposer avec les SWOOD BOX et donc ensuite la partie fabrication ici avec création des programmes, création du rapport, donc ce que je vous disais, tous les documents qui vont permettre ensuite la production et finalement le nesting et donc avec l'imbrication ici de notre projet afin d'utiliser une machine de nesting pour venir faire la découpe des panneaux. Voilà pour la présentation très rapide de nos trois produits principaux et donc récemment on a lancé également deux nouveaux produits qui s'appellent SWOOD CENTER, donc qui vous a été présenté en début de semaine par Hakim normalement, donc SWOOD CENTER c'est un outil de configuration, donc qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on va pouvoir automatiser la création de nos modèles, donc aussi bien sur la partie design que sur la partie FAO, donc ici on peut voir qu'on est venu définir des paramètres qu'on va vouloir faire varier, donc typiquement ici on a le nombre de tiroirs, le nombre d'étagères, la largeur du meuble, la hauteur du meuble, enfin n'importe quel type de paramètres, on va pouvoir les définir pour pouvoir venir les faire varier. Donc ici on a pu voir qu'en automatique on est venu créer trois meubles différents et en créant ces trois meubles on a également produit tout ce qui est programmes, etc. Rapport, données d'usinage, etc. Tout a été créé en automatique. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, pardon, c'est notre dernier module qui s'appelle SWOOD BW et donc comme je vous le disais qui est dédié à la construction de bois. Donc la raison pour laquelle on a un module spécifique pour cette application-là, c'est est-ce que les machines sont spécifiques et n'utilisent pas le même langage, les mêmes post-processeurs que les machines plutôt dédiées pour les meubles. Donc un petit coup d'œil sur le programme de ce webinaire. Je vais commencer par une présentation très générale de la solution. Ensuite je vais vous parler un peu de la partie design. Donc comment est-ce qu'on peut réaliser nos projets construction bois avec SOLIDWORKS et SWOOD. Ensuite la partie export FAO. Ensuite on verra les bénéfices de la solution. Quel type de machine on va pouvoir piloter. Et finalement quelques mots sur des projets qui ont été réalisés avec ce nouveau menu. On va commencer avec la première partie sur la présentation de SWOOD BW. Donc je vais tenter aujourd'hui de répondre à la question qu'est-ce que SWOOD BW. SWOOD BW en fait c'est un module pour l'usinage de type toiture, maison modulaire, construction bois, etc. Et donc comme je le disais c'est des morceaux de bois on va dire qui sont plus gros, plus conséquents que les panneaux dans le domaine du meuble et donc qui utilisent d'autres types de machines. C'est ce qu'on va pouvoir voir dans la slide suivante. SWOOD BW permet un export FAO pour créer des programmes automatiquement pour les machines à bois via une analyse géométrique encore une fois. Et donc on peut voir ici qu'on a des poutres type carré ou rectangulaire. On a des poutres également type I. On a également ajouté récemment la gestion des poutres rondes pour ce module. Et on a également tout ce qui est usinage de très grands panneaux donc de murs pour les maisons modulaires typiquement. Et donc le type de machines qui sont utilisées pour ces applications là. Donc on a quelques marques qui sont très connues type Wundeger, Vindmine pour les OMAG, Unitim pour les BS mais on a également un certain nombre d'autres machines. Donc je vous présenterai en fin de bobine. Les prérequis pour pouvoir utiliser ce module, tout d'abord c'est d'avoir une licence SOLIDWORKS. Comme pour les autres modules SWOOD c'est un add-on et donc une licence externe. L'un des prérequis c'est d'avoir une licence SOLIDWORKS. En revanche, par rapport aux autres licences SWOOD, elles marchent en standalone. Donc c'est à dire qu'on ne va pas du tout avoir besoin de SWOOD CAM ou de SWOOD DESIGN pour pouvoir faire fonctionner ce nouveau module SWOOD BW. Donc je vais passer maintenant directement à la partie DESIGN. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer très facilement des projets type construction bois avec SOLIDWORKS. Donc pour la partie DESIGN, on va s'appuyer surtout sur des fonctions SOLIDWORKS que j'ai listées ici et que je vais vous présenter rapidement. Donc l'une des premières choses et l'une des différences par rapport aux meubles c'est qu'ici on va beaucoup utiliser en fait les constructions SOUDES. Donc en fait on va pouvoir créer assez rapidement des modèles rapides sur la base de MECANO SOUDES. En plus de ça, on va pouvoir utiliser toutes les autres fonctions qui sont liées à cette méthode de MECANO SOUDES. Typiquement ajuster et prolonger pour découper des poutres en boue, fractionner à l'aide d'une surface pour les créations de chanfreins etc. Combiner des corps pour soustraire un corps à un autre. Donc par exemple quand on a un tenon mortaise, on n'a qu'à faire à la tenon et la mortaise va venir s'imprimer dans l'autre poutre. L'assistant de perçage qui va permettre de définir facilement les perçages dans nos projets. L'embouti qui va permettre de propager une coupe à un autre corps. Ensuite on a l'enlèvement de matière extrudée qui va permettre de définir des assemblages entre poutres, donc mortaise etc. mais qui va également pouvoir faire des découpes dans nos projets, ce qu'on va voir dans la vidéo juste après. Ensuite on a les dépouilles qui vont nous permettre de créer des dépouilles notamment pour les queues d'arrondes. Il y a des assemblages qui vont avoir besoin de ce type de forme, de dépouilles. Ensuite on a l'extrusion évidemment pour la création d'assemblage type de noms. On va pouvoir également symétriser nos projets, donc on va pouvoir le voir encore une fois dans la vidéo après. Mais typiquement quand on a un mur qui est symétrique, on va pouvoir utiliser ces outils-là pour ne pas avoir répété toutes les opérations. La répétition justement pour dupliquer facilement une opération dans un projet. Et ensuite on pourra également utiliser une bibliothèque de conception pour définir et réutiliser nos méthodes d'assemblage type tenon mortaise, queue d'arrondes etc. Donc ici on va pouvoir voir dans cette vidéo typiquement comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce route pour ce type de projet. Donc ici on a un projet type garage, donc c'est un garage construction bois. Donc ici on peut voir qu'on est venu d'abord réaliser toute la carcasse en fait via des volumes. Et donc maintenant on va s'appuyer sur cette carcasse pour définir via nos constructions soudées nos poutres. Donc ici on est venu définir deux poutres, la deuxième on est venu la répéter très facilement avec l'outil de répétition. Ici on est venu faire une découpe pour laisser un passage pour un escalier par exemple. Ici on est venu définir nos poutres pour finir notre plancher. Ensuite on va passer derrière pour voir la construction du mur. Donc ici on est venu définir une esquisse qui va en fait nous permettre de créer le cadre pour ce projet. Donc on va tout d'abord définir encore une fois via les constructions soudées ici le cadre. En venant de définir une section et en venant propager cette section à cette esquisse. Ensuite encore une fois comme je vous le disais avec la symétrie on va pouvoir répéter ça. Et donc un à un comme ça on va pouvoir créer nos murs, créer nos planches, nos poutres etc. qui vont composer notre projet, notre garage. Donc maintenant ici la toiture. De la même façon on est venu utiliser de la construction soudée pour cela. Ici on est venu ajouter une fenêtre etc. Et donc on peut voir qu'en fait assez facilement en se basant sur des esquisses en utilisant ces méthodes de construction soudée, en utilisant des enlèvements de matière etc. On va pouvoir venir définir ici des modèles type construction bois directement dans SolidWorks. Donc une fois qu'on a réalisé ces projets sur la partie design, sur la partie modélisation, il va nous falloir ensuite passer de la modélisation à la fabrication. Et donc c'est surtout ici que va venir intervenir ce module, donc SWEETBW. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir voir dans cette troisième partie qui porte sur l'export FAO. Donc comment fonctionne ce module ? Donc un petit peu comme les usinages automatiques dans SWEETCAM. En fait c'est basé sur de la reconnaissance de forme, donc sur une analyse géométrique. Et donc on va pouvoir voir qu'ici on va détecter vraiment en automatique toutes les formes qui sont génériques à ce type d'assemblage construction bois. Donc type tenon, queue d'aronde, joint à recouvrement, bec d'oise-lait, enture etc. Donc on a toute une liste en fait de formes qui sont spécifiques à ces machines et qui vont donc être détectées en automatique. Et donc qui vont être ensuite exportées sous forme de macro pour créer un programme machine. On va pouvoir voir par la suite. Donc en plus de cette reconnaissance, on a également défini toutes les configurations qui sont typiques à ce genre de machine. Donc ici on va pouvoir voir qu'on va pouvoir tout d'abord définir des configurations en fonction des machines qu'on a. Donc ça peut être l'un des deux principaux langages de progression, donc BTL ou BVX. Donc c'est ce qu'on va venir définir ici dans un premier temps. Ensuite un certain nombre ici de configurations typiquement pour les queue d'aronde en fonction des angles etc. Si on veut des découpes ou plutôt autre chose ici on va pouvoir le configurer. Pareil pour les entailles, on va pouvoir en fonction d'un certain nombre de paramètres définir comment la reconnaissance va agir sur nos modèles. Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir ici dans cette vidéo. Donc comment fonctionne concrètement ce module. Donc ici on a typiquement un abri de voiture qui a été défini sur SolidWorks avec, comme vous pouvez le voir sur la gauche, les fonctions de mécanos soudés. Donc c'est un modèle qui est totalement paramétrique. C'est à dire que je vais pouvoir venir faire varier la largeur, la hauteur, même la hauteur de toiture. Enfin tout ça va être totalement paramétrique et va nous permettre de définir ici notre projet. Donc ici on peut voir que je suis allé dans mes outils et je suis allé lancer ce module SWOOT BW. Donc on peut voir qu'ici toutes les poutres sont détectées. Et simplement en cliquant sur un bouton, ici on peut voir que maintenant ces volumes qui avaient été détectés ont été transformés sous le format d'une poutre. Et donc si on en isole une ici, et si on va venir un peu dans la précision de ce qui a été créé en automatique ici, on peut voir que l'ensemble des opérations qui vont être nécessaires à l'usinage de cette poutre ont été détectées. Donc on a les coups de scie, on a ici le tenon pour en dessous, la queue d'aronde pour le côté et les deux mortaises ici. Toutes ces formes ont été définies et reconnues en automatique et donc le programme est d'ores et déjà créé. Donc ici on va pouvoir voir qu'on peut venir manuellement faire varier certains paramètres si besoin avant l'export. Et donc ici on a notre programme en bas, donc je vais l'enregistrer et je peux même l'ouvrir directement dans l'interface machine. Donc ici j'ai utilisé un post-processeur pour une machine ou une digueur. Et donc directement dans le logiciel machine, on va pouvoir voir que cette pièce qu'on a définie a été exportée. Et donc on va pouvoir voir maintenant sur la gauche que toutes les opérations ont bel et bien été exportées également. Donc les découpes de scie, le tenon, ici la queue d'aronde, les mortaises, etc. Tout a bien été exporté. Donc là ça veut dire qu'on ne va plus qu'avoir à placer notre poutre dans notre machine et on va pouvoir voir en sortie notre pièce. Donc quels sont les bénéfices de cette solution ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ici ? Donc tout d'abord les bénéfices en termes de design. Donc c'est un outil de modélisation très flexible. Donc comme vous le savez, Solidworks permet de réaliser toutes sortes de formes, toutes sortes de projets, etc. Donc on n'est vraiment pas limité ici sur la partie design. L'un des deuxièmes bénéfices qui pour moi est le plus important, c'est la modélisation paramétrique, comme je vous l'ai montré sur l'un des projets précédemment. Donc c'est une modélisation qui est paramétrique, ce qui va permettre de réutiliser nos projets en fait. Donc c'est typiquement très utile pour les abris de voitures. Donc souvent on a un produit qu'on va pouvoir ensuite faire varier en termes de dimensions pour s'adapter à la place que l'on a sur nos différents projets. On peut également importer des fichiers externes, donc type STEP, IGES, IFC, etc. Donc pour les utiliser, c'est basé sur de la reconnaissance et sur de l'analyse géométrique. Donc on va pouvoir analyser également des fichiers qui viennent d'un autre logiciel ou d'un fichier d'échange. On va également pouvoir faire des mises en plan auto avec Solidworks, donc c'est ce qu'on peut voir ici en haut à gauche. Et donc ici pour vous montrer la partie paramétrique, donc on a encore une fois là ce modèle d'abri de voiture. Et donc ici on va pouvoir voir, si on va dans nos équations, qu'un certain nombre de dimensions sont liées les unes aux autres. Et donc on va pouvoir faire varier en fait nos paramètres et que toutes les dimensions vont s'adapter à ces variations. Donc ici on a nos propriétés personnalisées qu'on est venu définir pour faire varier ces paramètres que l'on a envie de faire varier. Donc ici je vais le faire avec un outil sous-design, mais encore une fois ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir sous-design. Donc ici typiquement on peut voir qu'en un clic, on vient faire varier la largeur, la profondeur, etc. Et donc en fait, voilà, ici là très facilement je suis venu redéfinir la dimension de mon abri de voiture. Et donc ici, si je lance mon outil SWOOT BW, il va maintenant s'adapter à ces nouvelles dimensions et donc recréer les nouveaux programmes pour créer ce nouvel abri de jardin avec ces nouvelles dimensions que je suis venu créer. Et donc à tout moment, on peut venir ici refaire varier nos paramètres. Donc si on travaille sur maintenant un autre projet sur lequel on veut par exemple faire rentrer deux voitures sous l'abri, etc. Ce n'est absolument pas un souci, on a juste à venir faire varier ici nos dimensions, recréer nos programmes. Et donc à partir d'un modèle, on peut réutiliser ces modèles à l'infini. Ensuite, sur la partie FAO, les bénéfices. Le premier, c'est qu'on a un export automatique à plusieurs niveaux. Donc on peut appliquer tout ça à une pièce, mais aussi à un assemblage comme on a pu le voir précédemment. Ou même à un projet complet. On a une associativité complète avec le modèle 3D Solidworks. Donc comme il est paramétrique, ce modèle 3D Solidworks, comme on a pu le voir, tous les changements qu'on va faire sur le design vont être propagés à la partie FAO en automatique. On peut gérer plusieurs configurations machines. Donc si dans l'atelier, on a plusieurs machines, on peut venir gérer ces différentes configurations très facilement avec cet outil SWOOT BW. On a une reconnaissance des usinages 5 axes. Et enfin, on a une analyse de tous les types d'assemblage type construction bois. Donc on en a vu quelques-uns ici, mais on a toute une liste de types d'assemblage qu'on va pouvoir reconnaître en automatique. Ici, on a l'exemple qu'on avait pris tout à l'heure avec l'abri bois. Donc on peut voir qu'ici, on a tout un type d'assemblage qui va être reconnu par la fonction SWOOT BW. Ensuite, on va passer ici à la cinquième partie qui est sur les machines. Pour vous montrer rapidement à quoi ressemble ce type de machine. Ici, on a typiquement une découpe pour réaliser une entaille. Donc on peut voir qu'on a d'abord l'entaille à la scie et qu'ensuite, on a une autre machine ici qui va réaliser la découpe avec cette fraise. Donc on peut voir que c'est des machines qui fonctionnent différemment des machines à commande numérique classiques, on va dire, dans le domaine du bois quand c'est plus pour le mobilier. Ici, on est sur des grosses machines avec des poutres, etc. Ici, on est venu très facilement réaliser notre entaille à partir du programme qui avait été créé. Ici, on a une entaille. On va pouvoir voir ici un deuxième exemple avec un tenon sur une face inclinée. Donc encore une fois ici, la découpe à la scie, l'usinage du tenon avec la fraise. Et donc comme ça, très rapidement, on a pu réaliser nos usinages pour notre projet construction bois. Donc comme je vous le disais, on a des grosses marques dans ce domaine. Donc Hundeger, Weinmann ou Biesse avec Unitim. Mais on a également tout un tas d'autres machines que l'on peut piloter grâce à ce module. Donc type également Reichenbarer, Krusy, Essaytré, Technowood, etc. Et donc maintenant dans cette dernière partie, je vais juste passer quelques secondes pour vous présenter quelques projets qui ont été réalisés à l'aide de ce nouveau module. Donc on a déjà quelques clients. Et donc également vous présenter les types de projets sur lesquels on peut intervenir avec ce module. Donc ici, on peut voir un certain nombre de catégories, on va dire, de projets qui peuvent être réalisés avec ce module. Donc on a tout d'abord tout ce qui est maison modulaire. Donc c'est particulièrement intéressant en ce cas-là, parce que c'est souvent des modèles qui doivent être paramétriques pour pouvoir être adaptables. On a également tout ce qui est espaces extérieurs. Donc avec pergolas, patio, abris, etc. qui sont souvent réalisés en bois. Et donc qui ont souvent également un besoin de paramétrisation. Parce que souvent, on doit s'adapter à une taille de terrasse, à une taille de garage, ce genre de choses. Et donc c'est vraiment intéressant ici d'avoir un modèle paramétrique. Ensuite, on a tout ce qui est jeux pour enfants également, qui peut être réalisé. Tout ce qui est tiny house, donc quelque chose qui se fait de plus en plus, notamment en bois. Ensuite, on a tout ce qui est grenier, etc. Tout ce qui est charpente, qui peut également être réalisé avec SolidWorks et usiné grâce à SoudBW. Et donc ici, j'ai listé quelques références avec qui nous travaillons d'ores et déjà. Donc on travaille avec iBe, qui est une entreprise qui crée justement des jeux pour enfants. Donc avec des poutres carrées ou des poutres rondes. Et qui utilise SolidWorks et SoudBW pour créer ces programmes. On a également Mayer Timber qui, si je ne me trompe pas, est en Australie. Donc eux qui créent plutôt des projets type entrepôt avec ce module. SmartModuleConcept en France, qui réalise des maisons modulaires justement. Et ensuite, on a également Mesuniserie de l'Ouest, qui est une entreprise française encore une fois. Qui réalise des projets type abris, pergolas, terrasses, etc. Et donc encore une fois, qui utilise ce module d'ores et déjà pour réaliser ces projets.